Mon cher ami Jean-Noël, après cette belle ascension de la roche de Fépin, qu'on a fait ce matin sous un beau soleil, voilà qui pleuviotte, ça ne va pas nous arrêter. Non, pas du tout. Pour une fois, on tourne à l'eau. Pas de bière aujourd'hui. C'est étonnant. Pas de petite lèvre, monsieur. Pas de petite lèvre. Non, moi je vous explique. Contrex pour moi, perrier pour monsieur. Oui, perrier chez l'eau. Regardez cette descente. Il vaut mieux la descente que la remonter. C'est clair. Alors, pourquoi je ne bois pas de perrier ? Je vais vous expliquer. Parce que déjà, en buvant de l'eau plate, je pète et je rôte. Si je buvais du perrier, tu serais dans la merde. C'est le restant. Bon, donc voilà. Alors, aujourd'hui, moi j'ai amené sardines connétables aux échalotes de Bretagne, monsieur. C'est marqué dessus. Un pur breton. Voilà. Monsieur, toi tu me présenteras ton repas après. Voici mon pain, monsieur. Mon pain de chez mon boulanger. Monsieur, faites changer à fumer. Et je vais vous le montrer quand même, des petits camarades, parce qu'on a un petit dessert. Jean-Noël et moi, c'est des mini machin twix. Des twists. Des doigts coupes fins. Ah parce que... Oui, il faut que les gens y compèrent, si tu veux, nos descentes. Est-ce que tu descends plus vite que moi ou moins vite que moi ? Moi, je vais en boire une gorgée, mais j'adore le perrier. Mais moi, il me faut du gaz. Ah oui ? Si je n'ai pas de gaz, ça... C'est peut-être pour ça que tu es gonflé. C'est le gaz. Le perrier. Oui, mais tu préfères pas le gaz de la petite lèvre ? Ah si. Ah bon, quand même. Alors, qu'est-ce que tu as ? Eh bien, mon épouse, elle m'a acheté une terrine de sanglier. Oh, c'est une brave femme. C'est un sacré brocule, non ? Ben oui, c'est une brave femme. Elle ne sait pas foutre de ta gueule, hein, ta gonzesse, là. C'est à l'envers, monsieur. Non, on m'en fout. Oui. Bon, du sanglier. Terrine de sanglier. La fameuse demi-baguette... Farinée. Farinée de fumée. Voilà. Du boulanger de fumée. Voilà. Qui est autre chose que ta baguette de merde. Ben, moi, c'est du pain, mais c'est du pain normal, mais de chez Huard. Oui, il n'a pas été béni. Ah, de chez Huard, ben quand même, c'est bon. C'est du bon pain, ça. Ah oui, si, Huard, c'est du bon pain. Non, c'est parce qu'il m'a pour l'air cuit ton bordel, là. Ah non, ben si, si, c'est de la baguette de boulangerie, mais... Il n'est pas cuite. Il n'est pas fariné, comme celui-là. Oui, mais c'est la farine qui fait tout. Oui. Oui. Le fameux couteau de mon Dominique. Eh oui. Le poulet. Le poulet. Oui. Et puis, donc, le temps a changé, mais il ne pleut pas. Non, il ne pleut pas. On est sur la route forestière des pèlerins, ici, monsieur. C'est marqué là-bas ? Oui. Voilà, c'est le voile, le panneau. Ah oui, il y a tout. Donc, tu as un drôle de parcours roassien et un drôle de pèlerin, toi. Oui, un drôle de... Bon, ceci dit... Et là, vous avez un samaritain. Pèlerin, samaritain. Et ma main dans ta gueule. Ceci dit, bon appétit, monsieur. Ah oui, on va attaquer. Allez, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Et au revoir en même temps. Tu ne nous as pas dit, la denrée, si tu se régalais avec ton sanglier. Ah. Bon. Alors, vous avez vu que, en principe, quand on sniffe, c'est par le nez. Ben, lui, il sniffe par la bouche, le mec. Oui. Parce qu'il a de l'héroïne au bord des lèvres. Et je suis en train de le filmer. Voilà. Monsieur s'est fait enfariner la gueule. Oui. Par l'héroïne de son pain. J'en ai où ? J'en ai là. Oui. Maintenant, sur toute la gueule. Extra. Tu es en train de tourner un film ou quoi ? Ben, si tu ne dis pas de j'en ai où, je ne peux pas savoir. Partout maintenant. Tu en avais juste sur les lèvres, tu en as plein la gueule. Extraordinaire. Là, denrée, il n'y a quand même que toi pour me faire rire comme ça. Oui. Ah, là, il a sniffé. Regardez son nez. Regardez sa narine, là. Le mec, il a sniffé. Continue à manger, ma gros. Tu as raison. On ne va pas se laisser la boîte. Regardez-moi la gueule que ça, hein. Ça a bien tapé, hein. Il aime bien la Bretagne, le gros, hein.